Alors ce livre sur l'optimisme est venu évidemment de mon expérience professionnelle rencontrant des personnes qui recherchent l'optimisme et aussi de ma vie personnelle et je crois que au fond l'optimisme est un besoin humain il serait sans doute excessif de dire qu'il est aussi nécessaire que se nourrir ou dormir mais quand on ne l'a plus justement on a du mal à avoir de l'appétit et à trouver le sommeil donc on voit bien combien l'optimisme est à rechercher tout au long de son existence sans pour autant penser que le pessimisme n'a que des mauvais côtés car le pessimisme peut aussi permettre d'anticiper des événements plus douloureux plus négatifs alors on connaît beaucoup mieux grâce aux études de ces dernières années les caractéristiques concrètes des personnalités optimistes parce que c'est vrai qu'on est plutôt optimiste ou plutôt pessimiste sans doute par naissance aussi beaucoup par notre histoire personnelle et que les personnes optimisme sur un fond d'optimisme ont incontestablement des attitudes qu'on a étudié alors ces attitudes sont intéressantes à connaître et je les présente dans ce livre parce qu'elles permettent à ceux qui recherchent à un moment de leur vie de trouver ou de retrouver l'optimisme qui manque quand on a un événement ou des contextes qui font que on se sent quand même assez découragé par ce qui se passe en nous ou autour de nous et que retrouver l'optimisme est un désir humain est un désir de chacun qui fait c'est qu'au fond on sait inconsciemment ou en tout cas intuitivement que il y a de l'optimisme en nous mais encore faut-il le trouver le retrouver alors ce qu'on sait aussi c'est que l'optimisme a de multiples avantages il permet sûrement et pour l'esprit et pour le corps de se sentir plus fort on a montré combien l'optimisme pouvait avoir des effets sur la santé à la fois mentale bien sûr mais aussi physique des études ont montré combien les maladies que tout un chacun peut à un moment ou un autre avoir et bien quand il s'agit de personnalités optimistes ces maladies ont moins d'effets ou sont mieux traités parce que la personne a du courage a de l'espoir sur ce qui se passe ce qu'on sait aussi intuitivement c'est que l'optimisme permet d'avoir de bonnes relations humaines c'est à dire que quand on est optimiste on attire les autres et on est aussi tourné vers les autres donc l'optimisme a vraiment de multiples avantages et on le sait intuitivement mais il ne s'agit pas d'être dans un optimisme béat ou de rechercher une méthode coué il faut un optimisme intelligent qui est je dirais adapté aussi au contexte dans lequel dans lequel on est alors comment s'inspirer des personnalités optimistes où trouver ce fond d'optimisme qui les habite tout naturellement je crois que on retrouve vraiment ce désir d'avancer ce désir de combattre dans le bon sens du terme tout ce que dans la vie nous pouvons rencontrer comme obstacle il permet parfois même de surmonter des difficultés sous une forme parfois même un peu utopique et il permet aussi de séduire dans les relations humaines ce qui est aussi une qualité humaine dans la relation humaine et donc on voit bien que cet optimisme est un optimisme qui se construit évidemment à partir de nos expériences ou peut être attaqué par certains événements de la vie mais qu'on sait qu'il est quelque part en nous pourquoi parce que probablement le moment où on est le plus optimiste c'est quand on est bébé quand on réfléchit très simplement et bien on voit combien les bébés sont optimistes de se confronter à un monde qu'ils ignorent complètement qu'ils qu'ils ne maîtrisent pas sur lequel ils n'ont pas de contrôle et pourtant c'est ce qu'on appelle en psychanalyse la pulsion de vie et bien cette pulsion de vie nous habite tous donc on sait qu'il y a en nous cette pulsion de vie qu'il y a en nous ce désir d'optimisme et que le le point qui nous permet aujourd'hui de considérer qu'on peut vraiment quand on se sent plus pessimisme plus plus en difficulté qu'on peut essayer de retrouver ce fond en nous grâce aux caractéristiques que les personnalités optimistes présentent je crois que c'est important que tout un chacun les connaissent mieux et qu'aujourd'hui toutes ces recherches sur les personnalités optimistes qui ont ce fond presque naturel en eux ou en tout cas grâce à leur histoire va nous permettre de mieux comprendre ce qu'est être optimiste et donc on va pouvoir s'identifier imiter s'appuyer sur ce que ces personnalités optimistes puissent peuvent nous montrer de ces qualités qui caractérisent l'optimisme